bonjour à toi chers spectateurs sundown de michel franco et ben ça m'intriguait parce que c'est michel franco et michel franco c'est un metteur en scène mexicain dont j'adore particulièrement le style où j'ai découvert par pur hasard le metteur en scène suite à un long métrage extraordinaire que je vous invite à découvrir qui s'appelle despoises de lucia et à partir de ce moment là je me suis pris d'amour pour son style et pour son geste et pour sa manière de dépeindre un monde qu'ils trouvent extrêmement noir mais il le fait avec un brio c'est absolument dingue le résumé pour faire simple nil est en vacances au mexique avec sa soeur sa nièce et son neveu celle ci se déroule parfaitement jusqu'à ce qu'alice la soeur de nil reçoive un coup de fil annonçant la mort d'un de leurs proches sundown c'est pas le genre de film qui va je pense réussir à convaincre tout le monde pour la simple et bonne raison que michel franco un style qui comme je l'évoquais avant et est très particulier c'est un style où il va avoir beaucoup de cynisme par rapport à l'humanité et le long métrage ici présent dans le genre cynique on atteint un degré extrêmement élevé le film est particulièrement noir mais pas forcément dans sa peinture de l'être humain surtout dans sa manière de montrer la fatalité d'un homme qui cherche uniquement à passer un bout de chemin et littéralement qu'on ne le fasse pas chier et du coup le film est un espèce de long voyage quasi mystique où on se laisse transporter de scène en scène avec un protagoniste qui littéralement ne demande rien au monde c'est très perturbant et je dois avouer que pendant une grande majorité du métrage était un peu en train de me poser la question où est ce que le metteur en scène a envie de m'emmener et surtout qu'est ce qu'il veut me raconter au delà de simplement me montrer un mec qui n'en a littéralement rien à foutre de tout le monde et bien le voyage est assez fascinant assez enivrant et laisse beaucoup de matière pour réfléchir à la sortie de la salle ce que j'ai trouvé très satisfaisant en fait difficile est l'idée même de filmer une forme de néant dramatique soit simplement l'idée de mettre en forme le parcours d'un personnage cherchant pas forcément à traverser de nombreuses étapes de remise en question narrative et tragique mais cherchant simplement à se trouver une place au sein d'une société d'un monde ou d'un pays michel franco réussit une nouvelle fois à mettre en forme la dureté des rapports humains au sein d'une famille qu'il divise pour mieux déconstruire et chirurgicalement décortiquer pour donner lieu à un portrait fascinant autour de la résignation ou simplement peut-être autour de l'idée de vivre tant qu'il est encore temps que l'on peut faire tout ce que l'on veut en termes d'écriture michel franco choisit réellement de de poser un décor et de jouer avec son personnage et je trouve ça assez génial parce que dans beaucoup trop de films aujourd'hui on va baser l'entièreté de la dramaturgie sur un protagoniste qui va vivre de nombreuses étapes qui va changer et qui va au fur et à mesure de son avancée dans la dramaturgie se poser des questions et réfléchir finalement sur sa propre condition le personnage central de sundown n'est pas un homme qui est là pour réfléchir sur sa condition ou pour se poser des questions par rapport au parcours qu'il a envie de vivre en tant que personnage de cinéma c'est littéralement l'antithèse du protagoniste classique qu'on a l'habitude de voir sur un grand écran on est devant un personnage qui littéralement passe son temps à esquiver tout ce que le destin lui met sur son chemin pour essayer de progresser ou en tout cas si ce n'est progresser essayer de comprendre le monde qui l'entoure c'est assez génial tout autant que c'est très déstabilisant parce que en tant que spectateur on n'a pas du tout l'habitude de voir des personnages se comporter de cette manière là et donc du coup on va être un petit peu révulsé c'est à dire que littéralement lorsque on a l'élément déclencheur qui arrive et que d'un seul coup le personnage commande un taxi demande à aller dans un hôtel se posant cet hôtel va sur la plage boit une bière puis une deuxième puis une troisième puis finit littéralement à mort sur cette même plage en tant que spectateur on n'a qu'une seule question en tête qu'est ce que tu fais là mec pourquoi tu fais ça et à partir de là le parcours dramatique qui suit ouvre toutes les portes possibles et imaginables à la surinterprétation du spectateur et c'est ça qui est magique la forme assez surprenante anecdotique de ce scénario risque d'en perdre plus d'un car clairement franco ne veut pas faire de ce script une longue et poussive réflexion autour de la vie et de la mort mais plus radicalement sur l'idée d'un lâcher prise total permettant au héros d'avoir une forme beaucoup plus touchante si on ressent dans les premières pages un besoin presque obligatoire de se demander constamment ce que va faire ce héros rapidement il ya l'idée que l'on ne pourra le comprendre qu'en allant au bout de son voyage en découvrant les étapes qu'il devra traverser et qui lui permettront ainsi de se révéler à nous comme un héros plat peut-être mais loin d'être vide émotionnellement en termes de mise en scène le style michel franco c'est un style qui est aussi brutal que finalement extrêmement logique et pragmatique moi ce que j'aime beaucoup c'est que déjà il change de format d'habitude il est très habitué du flat ici il passe au scope donc il a une autre manière de regarder son paysage parce qu'avant ce qu'il fascinait c'était les actions de ses personnages là ce qui l'intéresse c'est ce décor ce décor anti paradisiaque c'est à dire au début il nous filme un superbe hôtel avec des magnifiques piscines des cocktails etc et d'un seul coup son objectif ça n'est plus de filmer ça c'est de filmer quelque chose de très terre à terre de très humain de très simple de montrer une plage de montrer les personnages sont simplement en train de boire au coeur d'un décor qui semble quasi surréaliste mais qui pour autant semble très accroché à la réalité et c'est dans cette partie là que michel franco arrive vraiment à se renouveler parce que sinon dans sa manière d'aborder le style dans sa manière de gérer le cadre dans sa manière de gérer le rythme que ce soit à travers du montage au travers de la longueur des plans le style change pas vraiment michel franco c'est un mec qui a toujours aimé poser sa caméra et laisser les actions se dérouler au sein de celle ci sans forcément sur appuyer en fait des éléments qui vont avoir lieu au sein même de sa mise en scène son objectif c'est de laisser vivre ce qu'il ya dans son cadre et quoi de mieux ici que de se servir du décor pour donner encore plus d'ampleur et encore plus de force à tout ce qui doit se passer devant nous et cette partie là qui peut sembler extrêmement simple voire une quasiment anecdotique c'est cette partie là je trouve qui renforce l'impact qu'un long métrage sur nous qui certes peut donner encore une fois cette sensation de perdition qui peut amener le spectateur à se poser beaucoup de questions et pour autant ça reste très cohérent avec ce qu'ils cherchent à nous montrer ce qu'ils cherchent à nous présenter est ce qu'ils cherchent à nous faire vivre en tant que spectateur le cinéaste mexicain cherche une nouvelle fois avec une précision folle a donné lieu à une oeuvre perturbante qui donne à réfléchir sur la condition de l'homme et sur cette idée souvent complexe à mettre en forme au coeur d'un film de jouer avec le mystère d'un voyage qui nous semble extrêmement trouble franco donne lieu un drame noir à une fresque autour de la vie et de la mort terrifiante dans sa plus grande sobriété pour un moment de septième art qui démontre une fois de plus sa grande maîtrise de composition d'un cadre qu'il ne dynamise que rarement par le mouvement mais qu'il rend passionnant par la puissance de l'action qu'il est capable de générer en son sein en termes de casting a pas forcément beaucoup d'acteurs secondaires qui ressortent plus que ça moi vraiment l'actrice que j'ai la plus envie de faire ressortir c'est yaouzoua larios qui jouent berenice je la trouve exceptionnelle elle est vraiment lumineuse elle apporte beaucoup au long métrage et je la trouve très attachante dans les personnages plus tertiaire j'ai presque envie de dire il ya charlotte gainsbourg qui est impressionnante mais qui je trouve ne vole jamais la tête d'affiche à son co-acteur alors que pourtant elle est au même niveau sur l'affiche que lui on peut citer henry goodman ainsi qu'albertine coating ainsi que james tarpe qui sont plutôt bien aussi mais vraiment dans des rôles tertiaire presque et après il ya l'acteur principal un acteur immense que moi j'adore qui me manque parce que je ne le vois plus assez mais qui ici est flamboyant tim roth est un acteur qui n'est plus assez présent sur la scène internationale selon moi mais qui démontre à chaque prestation la force et la justesse de son jeu qui ressort parfaitement ici comme une des grandes forces du métrage au bout du compte sundown est un film extrêmement perturbant si vous ne savez pas ce que vous allez voir si vous connaissez le style de michel franco vous allez aimer je veux dire ça il ressemble exactement c'est dans la pure continuité de ses précédents métrages c'est aussi cynique que finalement très logique aussi intense que finalement palpitant aussi clairvoyant que très mystérieux c'est un long métrage qui va jouer avec un côté très labyrinthique tout en étant très terre-à-terre et en parlant simplement d'un homme qui cherche à vivre et c'est ce qui m'a le plus touché en plus c'est porté par un tim roth juste exceptionnel donc sundown de michel franco si vous avez l'occasion de le voir allez-y et si vous voulez une bonne surprise à essayer peut-être que vous pourriez être surpris à plus